Les inégalités entre les femmes et les hommes ont beaucoup évolué. Il y a des inégalités qui se sont atténuées et puis il y a de nouvelles formes d'inégalités qui sont apparues du fait de l'évolution du marché du travail. En particulier, un développement très important de la précarité, c'est-à-dire à la fois d'une discontinuité dans l'emploi et puis d'un sous-emploi durable qui est lié au temps partiel. Cette précarité s'est développée, elle est lourde de conséquences parce que lorsqu'on regarde le temps partiel, le temps partiel c'est essentiellement du temps partiel de femmes, c'est souvent du temps partiel de femmes peu qualifié et d'autre part, lorsqu'on regarde les bas salaires, les bas salaires sont surtout concentrés pour les femmes et concentrés pour les femmes à temps partiel. Donc au total, ça veut dire que le revenu des femmes à temps partiel est très faible et cette précarité conduit à une pauvreté en emploi, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont un emploi stable, la majorité des temps partiels sont des contrats à durée déterminée, mais c'est du sous-emploi stable qui implique d'une part une précarité financière, l'impossibilité en fin de mois de joindre les deux bouts, surtout quand on a des charges de famille. Et puis elle conduit aussi souvent à une précarité liée à l'organisation du temps, aux conditions de travail, parce que dans le secteur des services en particulier, certains emplois ont des horaires discontinus, un peu le matin, un peu le soir, avec des temps de transport entre différents emplois qui sont importants. Donc on a une dégradation des conditions de travail et au total une dégradation des conditions de vie, puisque certaines des personnes qui sont à temps partiel ont finalement une occupation qui peut presque ou parfois être égale à un plein temps si on y intègre les temps de transport. Donc globalement, des conditions de travail plus difficiles, des conditions de vie plus difficiles et des conditions de revenus également détériorées. Lorsqu'on s'est éloigné des centres-villes et des lieux de travail pour avoir un emploi, un logement moins cher, et bien du coup, on passe plus de temps dans les transports. C'est à la fois plus de temps et plus de dépenses. Si on observe à l'heure actuelle ce que sont les fondements ou les caractéristiques de la crise sociale, de la fracture sociale, on peut les décrire évidemment, l'aspect de la précarité en est une composante, mais ce qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, une analyse à la fois du marché du travail, des conditions de vie et des conditions de travail ne peut pas faire l'économie d'une analyse sexuée du marché du travail et des conditions de vie. C'est parce que les femmes travaillent majoritairement dans le secteur des services dont le temps partiel est très développé et est la forme d'emploi la plus courante qu'il y a ce développement de la précarité et c'est parce qu'il y a ce développement de la précarité que du coup, il y a une insuffisance de revenus qui fait que c'est un élément important de la crise sociale. Donc, considérer que cette crise sociale peut être analysée de façon générale sans prendre en compte les inégalités entre les femmes et les hommes, à mon avis, conduirait à une analyse très restrictive, voire peut-être même fausse, de ce qu'est la réalité de notre société aujourd'hui. Les inégalités entre les femmes et les hommes sont le fondement de la précarité, du temps partiel contraint et donc c'est un élément majeur de l'analyse de la crise sociale. Les acteurs qui sont en jeu, c'est bien sûr d'un côté les entreprises et d'autre part l'État. Dans les entreprises, on a beaucoup développé l'idée qu'il fallait un marché du travail flexible. Donc, ce qui était auparavant un certain nombre de garanties, tant dans les conditions d'emploi que dans les conditions de revenus, ont tendu à être supprimées, voire déstructurées, modifiées, etc. Et du coup, et cela au nom de la concurrence internationale et de la mondialisation. C'est vrai pour l'industrie, pour les services, ou du moins un certain nombre de services, les emplois ne sont pas tous soumis à la concurrence internationale, par exemple dans les services de proximité à la personne. Mais du coup, avec la suppression ou l'atténuation d'un certain nombre de protections, on demande à l'État de se substituer. Alors, plus de flexibilité d'un côté, plus de sécurité de la part de l'État de l'autre. Donc, plus de protection, plus de sécurité, plus de soutien à des revenus insuffisants. Ça peut prendre la forme de l'APL, ça peut prendre la forme d'un revenu minimum, ça peut prendre la forme de complément au revenu pour compenser la dégradation des niveaux de vie. Mais du coup, il faut faire intervenir la logique de cela. Et la logique de cela, c'est de demander à l'État de financer des dépenses supplémentaires. Ça a évidemment un coût élevé. Et ce coût n'est pas cohérent avec l'éventuelle demande d'une forte diminution des prélèvements obligatoires.